Bonsoir à tous, donc à ce premier, excusez-moi, bonsoir à tous, bienvenue à ce premier Bitcoin Praxis, donc 1, où des entrepreneurs, des startups vont nous parler de leur business, de ce qu'elles font. Et je tiens d'abord à remercier, même s'ils sont partis, le nomade qui nous lègue ce lieu gratuitement, ainsi que Yannick de CoinEasy qui va vous permettre de manger un petit peu tout à l'heure, et Jacques qui va nous permettre de nous désaltérer tranquillement. Ce meetup est organisé par BDX Coin et BDX Chain, donc les deux meetups de Bordeaux à ce sujet, et en partenariat avec l'association Aquinum et bien sûr le Cercle du Coin. Donc Yannick va commencer avec CoinEasy, suivront BT, ensuite on aura MainOnCloud, enfin on aura Citadel et Césame. Donc je laisse la parole à Yannick. Merci Adli et merci à tous d'être venus ce soir. Donc je vais vous présenter pour ma part CoinEasy, qui est un exchange de Bitcoin et d'Ethers vers de la monnaie traditionnelle, en l'occurrence du dollar. Alors pourquoi un exchange supplémentaire, certains d'entre vous se diront-ils ? Tout simplement parce qu'on a constaté à partir des retours utilisateurs divers, que les solutions existantes en termes d'exchange ne convenaient pas forcément à tous les types d'utilisateurs. Notamment CoinEasy se démarque via trois points extrêmement importants, que sont la rapidité, la simplicité et la sécurité. On va voir tout de suite pourquoi ces trois points. Alors tout d'abord la simplicité. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, sur la majorité des exchanges, la seule option pour retirer vos dollars ou vos euros issus de la conversion de votre Bitcoin, sont le virement bancaire. Le virement bancaire, ça a tout à fait un avantage certain au quotidien, mais la durée de retrait qui est de 72 heures peut s'avérer parfois assez gênante, notamment lorsqu'on a besoin d'avoir des fonds immédiatement pour procéder à un achat ou lorsqu'on a vraiment besoin de liquidité de manière urgente. Pour immédiat à ça, on a proposé des options de retrait qui sont tout à fait exclusives à CoinEasy et également bien plus pratiques que ce même virement bancaire. Tout d'abord nous avons des cartes bancaires prépayées. Donc il s'agit en fait de cartes bancaires que vous achetez sur notre plateforme pour un coût tout à fait modeste, en l'occurrence 5 dollars pour une carte plastique et 50 centimes pour une carte virtuelle, une carte virtuelle qui vous est donc envoyée par e-mail avec toutes ces coordonnées nécessaires au paiement, soit le numéro à 16 chiffres pour procéder au paiement ainsi que le CVV, le numéro de vérification qui se trouve en temps normal au dos d'une carte plastique. Donc on a ce moyen de retrait. Les cartes virtuelles sont générables instantanément, dès que vous avez le solde nécessaire sur CoinEasy. Vous pouvez donc acheter votre carte bancaire prépayée et l'utiliser sans plus attendre sur Amazon.fr ou toute autre plateforme qui accepte les cartes bleues. En l'occurrence, notre carte est un modèle Visa valable sur l'ensemble des points Visa dans le monde entier qui acceptent ce même réseau. Nous avons également Paypal. Paypal, il faut savoir que dans le monde, ça représente quand même 410 millions de wallets. C'est une solution extrêmement utilisée et qui a toujours son intérêt, notamment pour les achats sur eBay, pour rembourser des proches. On tendrait quand même à préférer le Bitcoin pour cet usage-là. Mais sait-on jamais, on a quand même des pays où il y a un réel usage, notamment tout autour de Paypal, et qui peut même, nous-mêmes, malgré tous les services qu'on peut avoir au niveau de vermont bancaire ou autre, trouver un intérêt certain. On a également Western Union. Alors là, l'intérêt est extrêmement évident. Supposons qu'on se trouve dans un endroit complètement perdu au fin fond du Mexique, un petit village assez paumé, et on a un besoin extrêmement pressant en liquidité. Le seul, vous ne trouverez dans ce village pas de distributeur automatique. Ça va être assez compliqué, donc, pour tout retrait en liquide, et vous avez impérativement besoin de régler, je ne sais pas, un paysan du village pour une raison X ou Y. Dans ce cas, il y a un type d'infrastructure qu'on trouve dans tous les pays du monde, quasiment, et également dans une extrêmement grande variété d'endroits. C'est Western Union, ce sont les points de vente Western Union. Donc, que ce soit un petit bureau de tabac perdu au beau milieu d'une bourgade ou une agence Western Union en tant que telle, c'est vraiment le moyen d'échanger des fonds qui est le plus répandu dans le monde, que ce soit en Afrique, au Mexique, en Europe, c'est le moyen phare. Et donc, on va vous permettre de retirer des espèces, une livraison en liquide, en somme, dans un délai de 24 heures, à partir du moment où vous effectuez la demande de paiement sur Pognizy. Et enfin, on garde pour les plus réfractaires le virement bancaire, qui peut avoir son utilité, dans quelques cas, assez rare, face à tous ces autres moyens de retrait. Donc, on vient d'aborder la partie simplicité. Il y a également un point extrêmement important, c'est la sécurité. Vous avez pu le voir, on a eu de nombreux soucis dans l'écosystème du Bitcoin par rapport aux places d'échange qui, malheureusement, se retrouvent complètement siphonnées de leurs fonds à cause d'une mauvaise gestion du wallet où étaient entreprisées les fonds des clients. Pour faire face à ça sur Pognizy, on a une approche très simple. On propose uniquement la conversion du Bitcoin vers le dollar. Et quelles conséquences concrètes ça a pour vous ? C'est que dès lors que vous effectuez votre paiement en Bitcoin sur Pognizy pour avoir l'équivalent en dollars, on va immédiatement vendre les bitcoins que vous aurez envoyés et donc n'en garder de manière concrète aucun sur la plateforme. Les fonds que vous aurez sur votre compte Pognizy correspondent à une somme en dollars qui est sur notre compte bancaire. Et là, il faudra s'y prendre avec le marteau-piqueur et les explosifs de manière assez traditionnelle pour pouvoir forcer et s'emparer des fonds. Il y a un troisième point. Si le scroll veut bien marcher. Il est assez. Hop, 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 on va y arriver. OK. La vie privée. Alors, c'est un point extrêmement important, surtout avec le public qui dispose des bitcoineurs, avec l'idéologie qu'on connaît qui est extrêmement orientée vers la vie privée dans le cadre de ces transactions et autres. Et également, cette question de vie privée, elle a une incidence concrète sur la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir avoir vos fonds. En l'occurrence, en s'inscrivant sur une plateforme assez traditionnelle qui propose à la fois achat et vente, on va vous demander un certain nombre de documents d'identité pour des raisons légales tout à fait valables. tout à fait valables et de fait, vous allez ne pas pouvoir procéder à vos transactions avant le délai de validisation qui peut aller de 48 heures à 4, 5 jours. Donc, sur CoinZip, idem, le fait de n'accepter que des bitcoins en entrée et de proposer des dollars en sortie, donc le fait, in fine, de ne pas accepter d'argent, d'euros ou de dollars en entrée, nous permet de nous placer dans une véritable zone grise juridique et donc notre modèle ne proposant uniquement la conversion du bitcoin vers le dollar a été approuvé par les autorités canadiennes en ce sens comme ne requérant pas de licence et tout ce qui s'ensuit au niveau régulation, vérification assez fâcheuse pour les clients et autres. Néanmoins, on est obligé de se conformer à une argumentation en vigueur dès lors que des fonds sont stockés sur CoinZip à la suite de votre dépôt en bitcoin et donc vous avez une limite de 2 500 dollars américains avant que des documents d'identité ne vous soient demandés si vous souhaitez donc convertir davantage que ça. Donc, sans plus attendre, on va passer à une démonstration concrète du processus de vente de bitcoin sur CoinZip et d'achat de cartes virtuelles pour vraiment pouvoir comprendre à quel point on va être en mesure d'avoir extrêmement rapidement un outil de paiement sur disons Amazon.fr à partir de bitcoin existant. Donc, on se rend tout simplement après inscription sur la partie de dépôt. Vous choisissez donc la monnaie qui va vous servir à déposer sur notre plateforme que ce soit des bitcoins ou des ethers que nous avons rajoutés vendredi dernier. On va décider d'envoyer un dollar américain. Hop là. Et donc là, une facture en bitcoin nous est parfait envoyée avec le montant en bitcoin correspondant et l'adresse vers laquelle envoyer les fonds. On a également un petit QR code qui va nous être bien utile pour envoyer les fonds. Hop là. Donc, avec un wallet bitcoin tout à fait classique, on va scanner le QR code. Hop là. Confirmer. Hop là. Et donc là, on a en général un temps de confirmation d'environ 2-3 secondes le temps que la transaction se propage sur les différents notes du réseau bitcoin et que la plateforme puisse détecter que vous avez bien envoyé votre paiement à la plateforme. Donc, on voit que c'est le cas effectivement. Le dépôt est initié et à partir de ce moment-là, nous vous demandons d'attendre 30 minutes ce qui correspond à 3 confirmations, 3 hauteurs de bloc des horaires blocs sur le bitcoin ou 130 confirmations sur le réseau Ethereum avant de voir vos fonds crédités sur la plateforme. Donc, évidemment, au niveau du meet-up, le temps est assez serré donc j'ai pris soin de créditer au préalable le compte Cognizy de 10 dollars et ça va nous permettre sans plus attendre de tester et d'acheter une Cognizy Cards pour voir de manière concrète ce que ça représente. Donc, on va prendre un modèle virtuel qui a l'avantage, comme je l'ai indiqué, de pouvoir être utilisable immédiatement. Le scroll est toujours assez capricieux. parfait. Donc, on va indiquer une petite référence subtile pour ceux qui auraient suivi l'actualité récente. l'adresse du nomade Adlich. 39 rue du Château d'Eau, si je ne me trompe pas. Il y a droit à sa vie privée. Vous m'excuserez pour les accents et autres. La ville, Bordeaux. Le code postal, 33 200, si c'est bien salué. 33 000. Encore plus simple. Encore plus simple. Parfait. Le pays. Ah, bien vu. Hop là. OK. On va demander également un numéro de téléphone portable dans le cas où la banque qui est mène aux cartes qui est régulée en Grande-Bretagne aurait besoin de vous contacter. Donc, on va mettre 33. Hop là. Et la date de naissance, il faut savoir que les cartes ne sont accessibles que pour les clients âgés de 18 ans ou plus. On va prendre un très vieux client qui est né en 1937. Donc, on va valider notre formulaire de demande de cartes. La carte a bien été achetée et donc, sans plus attendre, on peut consulter les détails bancaires associés à cette même carte comme on va le voir tout de suite. Et donc, cette carte correspond à une vraie carte valable sur le réseau Visa utilisable sur l'ensemble des points de vente et sites internet en ligne. Il n'y a aucun fonds là-dessus donc ça ne sert à pas suffisamment de recopier les numéros que vous voyez à l'écran. Mais les numéros... Justement, très bonne question, Edouard. En fait, pour le charger des fonds sur la carte, le processus va être extrêmement simple. On va se rendre sur le menu principal, cliquer sur retirer, choisir l'option de retrait correspondante donc la Cognizy Card, choisir la Cognizy Card en question et enfin indiquer le montant. On va quand même mettre un dollar pour ceux qui auraient eu la présence d'esprit de noter le numéro de carte. Et donc, ici se termine la présentation de Cognizy. Si vous avez des questions, je vous en prie, je suis là pour ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Quel taux de change sur l'euro si on dépense les dollars qu'on a sur ces cartes ? C'est un taux de change qui est déterminé en fait par la banque qui émène aux cartes et ça va être autour du taux officiel interbancaire qu'on peut avoir lorsqu'on retire des espèces avec la carte bancaire de notre banque, traditionnelle, Société Générale ou autre, agrémenté d'un frais de retrait en devise étrangère qui est de l'ordre de 5 dollars. Donc, pour un retrait ou pour un retrait de l'ordre de 500 dollars, c'est tout à fait négligeable, mais effectivement, il faut éviter de retirer des euros pour un montant de 20 ou 25 euros sur lequel ça serait effectivement assez... Pour la question justement qui nous concerne, oui, une transaction, ils n'ont pas un retrait en distributeur. Là, dans ces cas-là, on a simplement un taux de 3% qui est appliqué à la transaction... Si tu achètes des trucs à l'étranger, un Américain, un truc... Ah, dans ces cas-là, autant payer directement en dollars et là, on n'a aucun frais quelconque de transaction. Tu parlais de rapidité par rapport à Western Union qui est super réputé pour sa... Par rapport à Western Union et donc la rapidité d'exécution, pour quelqu'un qui veut cash-in des BTC sur CoinZile et avoir le retrait via Western Union, combien de temps ça prend à peu près et quels sont justement les frais ? 24 heures, oui, effectivement, comme je l'ai annoncé, c'est un délai quasiment garanti c'est vraiment ce qu'on a pu constater sur les 6 mois de bêta qui ont précédé cette présentation. Pour les frais, c'est une question très importante. Par rapport au taux moyen d'exchange entre le dollar et le Bitcoin, c'est 10%. 10%, ça pourra être assez élevé à certains mais ça correspond vraiment aux possibilités de retrait qu'on propose sur CoinZile. Donc, par rapport à nos homologues qui ne proposent que le verbe bancaire et donc avec des frais bien inférieurs aux alentours de 1%, on a des options de retrait d'une part qu'on ne verra nulle part ailleurs tel que le Paypal mais également la rapidité qu'offrent nos cartes bancaires prépayées et qui est effectivement un gros gain de simplicité par rapport à ces mêmes virements bancaires. Pour la carte prépayée virtuelle, c'est donc la moins chère ? Tout à fait, 50 centimes de dollars. C'est une carte à usage unique ? C'est-à-dire ? Non, pas du tout. On peut la conserver ? Tout à fait. Elle est valable pendant un an, rechargeable autant de fois que vous le souhaitez dans la limite des conditions qui correspondent à votre niveau de vérification du compte parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, le compte CoinZile est utilisable sans vérification d'identité jusqu'à 2,500 dollars mais si l'on veut supposons pouvoir retirer jusqu'à 20,000 dollars dans un distributeur automatique par jour donc une personne assez demandeuse va tout simplement devoir passer par un processus de vérification en nous envoyant les documents associés. Cette condition-là concerne les retraits et pas les dépôts c'est-à-dire qu'on peut déposer par exemple 30 BTC sur CoinZile ? Non, il y a deux parties distinctes donc il y a la partie dépôt sur CoinZile où là on est limité à 2,500 dollars de dépôts cumulés et également au niveau de la carte où il y a des limites associées. Quelqu'un a demandé apparemment Ah ! J'ai pas bien vu vous mettez le chaos ici jusqu'à 2,500 euros il n'y a rien du tout ? Tout à fait vraiment c'est la limite de 2,500 dollars ça correspond en fait à la limite qui est applicable dans l'Union européenne qui est issue de la troisième directive de lutte contre le blanchement d'argent et qui correspond en fait aux 2,500 euros qu'on a transposé en dollars. Mais le numéro de téléphone que tu as donné si tu fais un numéro bidon il n'y a pas de... Tout à fait parce que là ça correspond en fait à l'achat de la carte il faut savoir que vous avez tout intérêt à mettre des données valides parce que le processus de vérification de la carte sera fait sur la base d'informations que vous aurez renseignées mais effectivement au moment de l'achat de la carte on n'a aucune vérification que ce soit même si ce n'est pas possiblement à dire aux clients comme vous pouvez vous en douter. Il y a d'autres questions ? Le numéro de téléphone c'est peut-être au 3DS aussi ? Non en l'occurrence nos cartes pour l'instant on a choisi on avait le choix au moment de proposer les cartes avec la banque et maîtrise on a choisi de ne pas opter pour le 3DS secure parce que sur des cartes prépayées notamment en Mastercard ça devient extrêmement compliqué sur certains cas d'usage ensuite il faut contacter la banque pour débloquer la carte on a vu que c'était à l'usage extrêmement compliqué donc on a opté pour un système assez simple mais en règle générale il y a quand même un nombre relativement faible de marchands qui vous refuseront une transaction sur un site si votre carte n'est pas équipée du dispositif 3DS secure 3DS secure oui c'est la même chose tout à fait Pas de questions ? Merci beaucoup Yannick Merci à vous Merci à Coindisi et je pense qu'on va passer au prochain orateur qui est Romain qui va nous présenter Biti qui nous vient de chez lui Je vous remercie Yannick